bonjour à vous c'est Kevin et j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous donner un nouvel exercice pour améliorer votre dextérité à la trompette et ça va vous aider aussi pour le ressentir rythmique parce que ce qui change par rapport aux exercices que je suis habitué à vous donner c'est qu'aujourd'hui on va voir plutôt des triolets donc un rythme ternaire et qui est vraiment très important de travailler quand on travaille notamment le jazz si on prend par exemple aussi enfin si on prend le phrasé bop par exemple quand on fait du bebop donc ce qui va être Charlie Parker, Didi Guilepsy, ISP et bien en fait on constate qu'ils mettent souvent des triolets dans leurs phrasés et même quand ils passent en double time quand ils font carrément des doubles croches en fait c'est basé sur des exercices ternaires à la base donc c'est un truc que j'ai appris tout récemment donc je vous donne un peu le secret c'est mon prof de jazz qui m'a dit ça qui est américain c'est que en fait quand leurs phrasés qui sont en double time donc c'est plutôt des doubles croches en fait c'est basé à la base sur des exercices ternaires donc ça je ne l'avais jamais constaté et en réécoutant en effet on voit que c'est le cas donc c'est vraiment utile de travailler ce genre d'exercice et de chercher à aller le plus vite possible avec donc dans cette vidéo moi ce que je vous propose c'est qu'on travaille l'exercice lentement pour déjà se le mettre dans les doigts on va apprendre les notes une à une et puis après vous n'aurez plus qu'à l'accélérer avec le métronome donc évidemment tout ça ça se fera progressivement je vous expliquerai un peu plus en fin de vidéo sur comment faire donc si vous avez envie de pour vous aider d'accéder à la partition de l'exercice il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo vous aurez accès au kit de démarrage de la trompette et dans ce kit je vais vous mettre la partition de ce morceau enfin de cet exercice pour que vous puissiez vous entraîner donc cet exercice petit disclaimer c'est que cet exercice là c'est pas moi qui l'ai créé je reprends un exercice de mon prof de jazz donc voilà je tenais à être transparent là dessus c'est un exercice c'est pas moi qui l'ai inventé c'est lui et c'est un exercice vraiment qui est très pratique donc je vous le partage sachant que cet exercice il le donne publiquement donc voilà c'est pas un exercice voilà que qui est acheté qui est privé etc c'est un exercice public donc je pense que je peux l'utiliser sans problème après si vous connaissez des histoires comment ça marche avec les droits médicaux là dessus n'hésitez pas à me le dire peut-être qu'il faudra que je vois au niveau des autorisations mais je pense que là il n'y a pas de problème là dessus mais s'il y en a qui sont un peu experts de tout ça faut vraiment pas hésiter à me le dire j'ai envie de rester quand même dans la légalité à ce niveau là en tout cas moi pas respect pour lui je tenais à dire que c'était son exercice ok alors comment il est construit c'est encore un exercice qui fonctionne par degrés sur une gamme donc c'est quoi les degrés pour ceux qui sont pas habitués à suivre mes vidéos c'est juste les marches voilà une gamme faut voir ça comme un escalier et il ya des marches pour chaque note typiquement sur do ré mi fa sol la si do do c'est la première marche ré deuxième marche mi troisième marche sauf que le dire des marches on dit des degrés donc do premier degré ré deuxième degré etc donc cet exercice c'est pas mal de le penser par groupe de six notes puisque en fait chaque marche est montée toutes les six notes donc sur la première marche on a un truc qui fait do ré mi fa mi mi bémol ré donc comment ça marche exactement c'est qu'on monte les quatre premières marches do ré mi fa et on rejoint la deuxième marche en descendant mais pour ça fonctionne en fait on est obligé de glisser des notes qui sont chromatiques donc qui sont en dehors de la gamme et dont le mi bémol donc ça a donné do ré mi fa mi mi ré donc à chaque fois on va monter dès qu'on arrive sur un nouveau degré on va monter de quatre notes donc quand on arrive sur le ré on a nouveau quatre notes de la gamme donc ré mi fa sol et on re et on redescend pour atteindre la marche suivante qui va être la troisième marche donc la troisième marche ensuite ce sera le mi donc on a fait ré mi fa sol on veut aller vers le mi qui est la troisième marche et donc pour ça on descend et là encore on a besoin de notes chromatiques pour que ça fonctionne et ça donne sol sol bémol fa mi donc on va pas faire toute l'analyse de de l'exercice parce que ce serait trop long et c'est pas forcément très utile vous avez compris en gros comment ça marchait maintenant ce que je vous propose c'est d'aller directement dans le jeu donc pour vous aider encore une fois vous avez la partition qui est dans le kit de démarrage de la trompette sous sous cette vidéo c'est le premier lien dans la description et n'oubliez qu'est ce que je lui dire ouais mettez juste en pause allez chercher la partition et puis on continue ensemble l'exercice ce que je vous propose pour le faire correctement c'est d'accumuler les notes petit à petit ok donc peut-être au bout d'un moment on fera des groupes de notes mais pour l'instant on va y aller vraiment par accumulation de notes on va voir ça lentement c'est pour être sûr d'avoir bien les notes en face c'est vraiment très important à la trompette parce que c'est quand même pas un instrument facile à jouer il faut se l'avouer et comme c'est nous qui produisons le son quand on est débutant ça peut être compliqué d'enchaîner plein de notes comme ça alors la technique qui marche très bien que sera quelle j'aime procéder quand j'enseigne dès de la technique c'est d'y aller par accumulation comment comme on va le faire ensemble donc déjà on commence par la première note qui va être le do ensuite on rajoute le ré donc on va rejouer le do et on fait le ré pareil si vous connaissez pas vos doigts et vous connaissez pas vos notes tout ça ce sera indiqué dans le kit de démarrage de la trompette ensuite on fait le mi donc on joue do ré mi on rajoute ensuite le fa pour do ré mi fa ensuite on revient au mi vous avez vu à chaque fois je rajoute les notes précédentes et je rajoute une nouvelle note maintenant on va rajouter le mi bémol et on va arriver sur la deuxième marche avec le ré ok on garde ça dans un coin de notre tête on va apprendre maintenant à partir de la deuxième marche donc on a le ré on rajoute le mi maintenant le fa ensuite le sol ensuite sol bémol ensuite fa et on arrive sur la troisième marche le mi donc si je reprends depuis le début on a donc do ré mi fa mi mi bémol ré là on est à la deuxième marche donc ré mi fa sol sol bémol fa et on arrive sur le mi ok je leur fais en prenant bien temps sur les notes des marches sur les différents degrés pour que ce soit bien clair de comment c'est construit vous pouvez aussi jouer comme ça et ensuite on enchaîne toutes les notes ok j'espère que c'est bien clair on continue on part de la troisième marche et on fait mi fa sol la pas envoyer les paracumulations pardon donc on commence par le mi ensuite on a le fa donc on enchaîne les deux notes ensuite on ajoute le sol ensuite on rajoute le sol le la le sol et le sol bémol et ensuite on va partir sur la marche suivante qui part du fa on y va directement donc on y va directement donc le fa ensuite le sol le la le si le la et le la bémol et puis on atterrira sur la marche suivante qui est le sol ce que je vous propose de faire c'est de reprendre la depuis le début pour être sûr que personne n'est perdu donc on va faire toutes les marches jusqu'au sol donc ça fait do ré mi fa mi mi bémol ré mi fa sol sol bémol fa mi donc là je m'arrête à chaque marche pour vraiment que ce soit clair on continue donc fa sol la sol sol bémol fa sol la si la la bémol sol je vous invite à le travailler de cette manière là ensuite vous enchaînez toutes les notes mais faut qu'elles soient égales on ne s'arrête plus sur les marches on poursuit on reprend à partir du sol et on procède par accumulation donc on a fait le sol on va rajouter le la sol la on rajoute le si on rajoute le do on revient aussi et on rajoute un si bémol ok on passe à la marche suivante qui part du la on rajoute le si on rajoute le si le do le ré le ré ré bémol ré bémol ensuite la septième marche qui part du si on rajoute le do le ré le mi le ré le ré bémol le ré bémol et le do donc maintenant qu'on a compris ça on va tout enchaîner comme on le fait depuis le début mais on va y aller encore une fois en s'arrêtant sur les marches donc Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Mi bémol, Ré Mi, Fa, Sol, Sol bémol, Fa, Mi Fa, Sol, La, Sol, Sol bémol, Fa Sol, La, Si, La, La bémol, Sol La, Si, Do, Si, Si bémol, La Si, Do, Ré, Ré bémol, Do, Si Do, Ré, Mi, Ré, Ré bémol, Do en le jouant et en s'arrêtant sur chaque marche Maintenant on va tout enchaîner de manière régulière Je vous refais ça proprement Et voilà Donc ça c'était la montée Donc voilà ça nous demande déjà un petit peu de travail Faites ça sur plusieurs jours Pas besoin de chercher à tout travailler d'un coup Allez-y étape par étape Peut-être juste trois marches par jour par exemple Et puis après vous enchaînez tout Donc si vous faut une semaine pour faire cette montée Il n'y a pas de problème Maintenant on va faire la descente Donc première marche Ça va faire Donc on part de la première marche Ensuite on fait la septième, la sixième, 5, 4, 3, 2 Et on revient à 1 Donc première marche en haut Ça va faire Do, Ré On va y aller par accumulation comme d'habitude Donc déjà le Do On rajoute le Ré Le Mi On revient au Ré Le Ré bémol Ensuite on revient au Do On revient au Si On passe à la septième marche On passe à la septième marche Donc qui commence sur le Si On rajoute le Do Le Ré Ensuite on revient au Do On revient au Si Le Si bémol On passe à la sixième marche Donc là je vais faire vraiment toutes les marches une à une Et on enchaînera tout à la fin Donc la sixième marche Je vais faire La Pour commencer Ensuite on rajoute le Si Le Do On revient au Fi La La bémol On passe à la cinquième marche Sur le Sol pour commencer On rajoute le La Le Si On revient à La Sol Et Sol bémol On passe ensuite à Fa Quatrième marche Fa pour commencer Ensuite on rajoute le La Le La On revient au Sol Sol bémol Fa Ensuite on est au Mi Donc on joue ce Mi Donc troisième marche On rajoute le Fa On rajoute le Fa Sol Sol Le Fa Le Mi Mi bémol Deuxième marche Donc à partir du Ré Donc à partir du Ré On rajoute le Mi Fa Fa On descend Mi Ré 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 bémol Et on va faire le Fa Et on termine le Fa Et on terminera sur le Do Qui est la première marche Ok ? Donc on va faire toute cette descente Donc encore une fois On se pose sur chaque marche Et ensuite on enchaînera tout De manière régulière Donc ça va faire Do Ré 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 bémol Do Si Do Ré Do Si Si bémol La Si Do Si La La bémol Sol La Si La Sol Sol bémol Fa Sol La Sol Sol bémol Fa Mi Fa Sol Fa Mi Mi Bémol Ré Mi Fa Mi Ré Ré Bémol Do Donc c'est parti Je vous le joue de cette manière là En posant sur chaque marche Et ensuite Vous enchaînez tout ça De manière régulière Donc voilà le travail Donc avant de conclure Plusieurs choses à vous dire Déjà Ça Une fois que vous arrivez à le faire régulièrement sans métronome Je vous invite à prendre le métronome Et à accélérer petit à petit Donc là on était quand même assez rapide Dans l'exemple que je vous ai donné Vous pouvez le faire plus lentement En général Quand j'ai commencé à travailler cet exercice Je l'ai mis à 60 BPM Donc c'est toujours comme ça Je commence à mettre l'exercice En général Quoi qu'il arrive Même si je suis à l'aise Je commence obligatoirement lentement Pour être sûr d'avoir mes notes vraiment bien bien en face Et puis après En fonction de à quel point c'est facile Je vais augmenter plus ou moins vite Jour après jour Mon BPM Quand je commence à sentir Je suis un petit peu moins à l'aise Je vais vraiment monter que de 1 BPM par jour Mais au départ Je peux très bien aller de 10 en 10 Ou de 5 en 5 Donc par exemple Là je commence à 60 Voici ce que ça donne Voici ce que ça donne Donc là ça va C'était à peu près la vitesse qu'on faisait Après le jour suivant Je peux le prendre à 70 par exemple Etc Je ne vais pas le faire en entier Au bout de quelques jours On arrive par exemple à 100 BPM Et voilà Admettons ici Je commence à être moins à l'aise Ça c'est un ressenti personnel Ça dépend des gens Si vous sentez que Ça ne tombe pas facilement sous les doigts A une certaine vitesse Vous augmentez que de 2 BPM par exemple Donc là même chose à 102 Je fais que le début Voilà et ainsi de suite Et voilà Arrivé à 120 Je ne vais pas forcément vous faire l'exemple Parce que moi je me suis entraîné jusqu'à 110 actuellement Arrivé à 120 Vous pouvez reprendre à 60 Et là vous faites vos groupes par 6 notes Donc je peux le faire en chantant Donc déjà à 3 notes Et vous pouvez reprendre à 60 Et faire Et vous pouvez continuer d'accélérer comme ça Le plus rapidement possible Si vous arrivez à 100 Et à le faire en sextollé Comme ça A faire 6 notes par pulsation C'est pas mal Bon je n'avais même pas à chanter Donc 100 c'est vraiment très bien Donc vous voyez l'idée Déjà 80 je pense que ça serait bien Bon je n'en dis pas plus là-dessus Une dernière chose avant de vous quitter Là on a vu l'exercice en Do Vous le savez En tout il y a quand même 12 tonalités Il y a Do Do dièse ou Ré bémol Ré, Mi bémol Mi, Fa, Fa dièse etc Donc les 12 demi-tons ont chacun leur tonalité Là notre note de départ c'était Do Mais on peut faire ça à partir de n'importe quelle note de départ Donc là sur une vidéo YouTube Forcément je ne vais pas vous mettre toutes les tonalités Donc c'est juste pour que vous ayez conscience Que pour vraiment aller au bout de ce genre d'exercice Il faut vraiment aller travailler dans tous les tons Pour vraiment enchaîner vos doigts De plein de manières différentes Notamment si vous voulez apprendre l'improvisation C'est vraiment indispensable d'être capable de faire ça Mais même en classique on travaille nos gammes Donc si vous faites de l'orchestre ou des choses comme ça C'est impératif de travailler ces gammes Ça c'est une gamme finalement Mais qui est jouée en triolet C'est un type de gamme Adapté plutôt au jazz Mais ça peut vous être très utile encore une fois au classique Parce que maintenant le classique Enfin maintenant ça fait 100 ans que c'est le cas Mais s'inspire aussi d'autres musiques Dans l'écriture C'est juste que ce sera des musiques écrites Mais vous avez besoin de matériel Et ce matériel ça se trouve par les gammes Pour augmenter votre technique Il faut passer par tous les tons Il n'y a pas le choix Si vous avez besoin de travailler dans tous les tons Si vous êtes vraiment motivé par la trompette Et que vous voulez aller plus loin N'oubliez pas que vous avez le kit de démarrage de la trompette Donc déjà on va apprendre un petit peu plus de choses Sur ces gammes notamment Et puis de temps en temps Ce qui va se passer quand vous serez inscrit Au kit de démarrage de la trompette Vous recevrez des emails Donc en ce moment c'est toutes les deux semaines Je vous envoie des emails Avec un peu plus de valeur Où je vous donne mes conseils personnels Et sur mon expérience Et souvent ça s'accompagne aussi De cours que je vends sur la trompette Donc je commence à le faire là depuis un mois environ Je commence à vendre des cours Ça commence à intéresser des gens Donc merci beaucoup à ceux qui me font déjà confiance Donc au niveau de ces cours Par exemple le truc typique Vous pouvez avoir un cours Où je vous fais travailler un exercice comme ça Un, deux, trois exercices comme ça Mais on va les travailler vraiment dans tous les tons Et je vais tout vous montrer plus en détail Donc forcément ces cours vont durer en général Une heure, une heure et demie, deux heures Et on va voir les choses plus en détail Donc si vous voulez être au courant des nouveaux cours C'est par email que ça se passe Vous avez aussi accès à mon catalogue si vous voulez Mais le prix catalogue n'est pas le même En général il faut le savoir Par email vous allez avoir droit à une réduction Parce qu'au moment où je sors les cours Les cours sont deux fois moins chers Ça dure une semaine en général Enfin quatre jours exactement Donc si vous ne voulez pas louper ces opportunités Le fait de vous inscrire au kit de démarrage de la trompette Vous aurez accès aux emails Et vous serez au courant de ces choses là Donc sachez-le Ça peut être utile pour vous Après je ne force pas l'achat Et puis si jamais ça vous embête D'avoir toutes les deux semaines Des offres commerciales de ma part Pas de soucis Vous vous désinscrivez Je préfère avoir des personnes Qui sont vraiment intéressées Et je m'en fous d'avoir plein d'inscrits à mes emails Ce que je veux c'est que les gens Qui soient inscrits à ces emails Ce soient des personnes vraiment passionnées Qui veulent aller plus loin avec la trompette Donc voilà maintenant que tout ça est dit Pour ceux qui sont intéressés Il y a le kit de démarrage de la trompette Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Si vous êtes encore là C'est que vous êtes quand même pas mal motivés Je pense Donc je suis très content de vous avoir dans mon audience Merci beaucoup à vous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao